Salut salut ! Donc comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve pour le swatch et make-up de la nouvelle palette Beauty B. Donc c'est la rétro love, c'est la nouvelle qu'ils ont sorti pour la Saint-Valentin. J'aurais aimé vous la sortir plus tôt, mais je ne pouvais pas. Et voilà, c'est toujours pareil, ce même style de palette, je vous en ai déjà fait plusieurs. Alors, je vous mets tous les autres swatchs et make-up en barre d'infos. Et voilà les teintes, et franchement, elles sont sympas. Alors, c'est cette partie-là qui m'intéresse. Ici, bon, on a deux pastels. Ce n'est pas mon kiff, mais il n'y en a que deux finalement dedans. Bon, celui-ci un petit peu, mais ça a l'air d'aller. Mais franchement, un make-up comme ça, là, on va utiliser les six teintes ici. Obligé. Et je ferai un autre avec ceux-là en réel. Les six teintes comme ça vont très bien ensemble. Même par quatre, vous pouvez les utiliser facilement par quatre à chaque fois. Voilà, c'est l'avantage des Beauty Bay. C'est que si vous n'avez pas d'idées, vous n'avez pas franchement trop à réfléchir. Après, forcément, vous pouvez tout mixer. Par exemple, regardez, les six ici vont très bien ensemble. Ici, les quatre là peuvent aller très bien ensemble. Il faut juste savoir jongler son make-up, mais voilà. Mais c'est aussi, vous faites, il y a moyen de faire, quoi. Voilà. Donc, écoutez, on va faire les swatchs ensemble, comme je fais ces derniers temps. Et puis après, on passera à un petit make-up. Donc, je remonte mes manches. Je vais rapprocher un tout petit peu. Alors, le bruit, ça va, il est, comme d'hab. Voilà. Donc, je prépare ma lingette et on y va. Donc, je fais comme d'habitude. Je vais les faire par quatre parce que mon pouce, c'est chiant, l'utiliser quand je me mise comme ça. Oh, le lumineux, là. Alors, ici, on a un blanc, c'est un blanc légèrement cassé, mais vraiment très léger. Oh, celui-là, il est canon. Canon. Alors, les quatre suivants. Je ne vous ai pas montré les premiers de plus près, comme ça, mais ils sont vraiment très, très, très jaunis. Oh, celui-là, c'est vraiment celui-là qui me faisait le plus de l'œil. Le noir a l'air un petit peu moins pigmenté que... Et il est plus à sous-tons bleu prune, comme ça, je dirais. Il a l'air assez bizarre. Bizarre dans le bon sens. C'est pas un bizarre beurk. Alors, le prochain, c'est aussi... C'est vraiment pour les deux bleus lumineux qu'elle me faisait envie, cette palette. Riley ! Je n'aurais pas forcément craqué dessus. Surtout qu'avec Manon, on discutait qu'elle ressemblait pas mal à la dîner de chez Martine et que je voulais la dîner. Il y a moyen d'avoir plein de palettes, de toute façon. Mais comme je n'avais pas craqué sur la... Oh là là, celui-là, les deux bleus sont magnifiques, les deux bleus lumineux. Et que finalement, je l'ai quand même achetés et que j'adore. Je me suis dit, allez hop, de toute façon, vu le prix des palettes du Tibet, autant craquer dessus. Je vous mets le lien direct de la palette, ça sera un lien infilié. Comme ça, vous n'avez pas à chercher. J'espère qu'elle sera encore en stock, parce que c'est des éditions limitées. Mais alors, les deux bleus lumineux n'ont pas... Donc, je me suis arrêté au KEM, à celui-là. Il est là, il est tout bordel, elle va fouiller dans mes sacs. Alors, je vais mettre comme ça. Ça, c'est là, il est bien aussi. Voilà, ici, on est plus dans un pastel, et ça, j'aime bien. Il y a trois pastels dedans, en fait. Je ne suis pas très très pastel, mais c'est des très bons phares pour dégrader les couleurs de transition. Et les quatre derniers. Je ne sais pas avec quoi il joue encore. Il a encore réussi à choper un truc. Le rose, il n'a pas des roches non plus. C'est un rose gold, mais... Ça, c'est le genre de teint que j'adore. Voilà. Alors, les deux bleus lumineux, là. Oh là 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 là. C'est de la bombe à tonic. Bon, ben, je nettoie tout ça. Je me rapproche, et on attaque le make-up. Donc, je vais commencer par faire mon creux avec celui-là, parce que celui-là aussi, c'était une des vintes qui m'attiraient le plus. Donc, je ne vais pas tout faire. Je vais faire une... Oh là 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 là. Cette couleur est magnifique. Alors, je ne vous parle pas de la qualité des fards, parce que je crois que vous avez compris que Bukibé et moi, c'est une grande histoire d'amour. C'est de la super qualité, de toute façon, il n'y a pas à dire. Pigmentation au top, travail au top, prix au top. Love, love. Cœur, cœur sur Beauty Bay. Oui, je suis toujours fatiguée. Désolée. Ok, alors, je vais prendre un pinceau un peu plus fluffy pour estomper, et je vais prendre le bleu le plus ciel, le plus clair, pour estomper ça. Je mettrais bien nos teintes en partie interne. Faire tout du bleu, sauf le creux interne. Je vais mettre très bien nos roses fléchies. Le bleu violet. Le bleu violet, ça va super bien ensemble aussi. Le bleu et rose aussi, et puis ça fait des petites teintes de violet, mais non, le violet n'est pas top. Ouais, je vais mettre le rose pétant. Donc, je prends un pinceau boule un peu plus précis, et je prends le rose cupide. Comme il n'y a que celui-là en rose, je vais le monter assez haut. Ici, on dégrade bien. Donc, j'ai su le pinceau où j'ai pris le bleu ciel, et j'estompe le rose. Ça va juste mouvir un petit peu le rose. Mouvir. Alors, je suis en train de filmer, il me va voir la douche, et en même temps, il me défende. Allez, arrête de manger ma chaise. Mange ma chaise, elle. Alors, je prends un pinceau biseautier pour faire mon coin externe, et je prends du coup celui-ci. Je vais faire comme... Ouais, ben je vais l'étirer juste comme ça. En point, il faut que c'est... J'ai l'impression que c'est vraiment un bleu hyper, hyper foncé, en fait. Presque noir, mais pas un noir. Ah, il est ! Putain, mais non, il est sur un papier. Ok, je reprends ce pinceau-là pour baigner. Donc, je commence par la paupière. Et je dégrade les bords. Et je me fous le pinceau dans le lit, ça, c'est pas une bonne idée. Et je recommence en plus, hein. Je retourne, hein. Pinceau plat, et je prends pour commencer celui-ci. Oh, maman. Donc, je commence à la limite du rose, et je l'étire en arrondi sur ma paupière. Comme ça, en fait, il change de couleur suivant la couche que vous avez en dessous, je pense. Eh bien. Il est soit de bleu, soit de vert suivant comment vous... Enfin, c'est trop beau. Il est magnifique, ce phare, mais... Oh là 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 là. Mais ce phare est magnifique. Rien que pour ce phare-là, la palette est contente, quoi. Donc, je blende l'intérieur ici. Là, je laisse... bien celui là rien que celui là sur la paupière et celui là par dessus moi je suis transporté donc je prends l'autre bleu ici pour compléter ma paupière en bas et le oh la la c'est magnifiquement magnifique qui est malheureux oh je suis ébouille plus 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 j'en prends un petit peu la tranche pour mon frat c'est l'interne et pour mon coin interne je vais vous prendre le blanc c'est plus un topper c'est plus pailleté et moins opaque après qu'un embout mousse par contre c'est frites avec un embout mousse ça peut être sympa aussi écoutez pour les fards je pense que là on est bon je vais juste finir avec un coup d'estompeur propre partout mettre du rose en muqueuse mascara liner surriture tout ça tout ça je viens vous remontrer ce que ça donne et puis on parle de cette petite palette juste après et donc voilà le look final avec cette palette sur laquelle on va revenir tout suite alors je viens de faire tomber mon reste de fond de teint poudre et riley la bouffée je me demande quel coup peut avoir un fond de teint poudre bref donc j'ai mis en muqueuse le rose de créateur de révolution j'ai fait un trainer avec la sarah new fx de chez révolution collaboration avec sarah j'ai fait des petits coeurs parce que c'est la palette de la saint valentin et je trouvais que c'était un thème et j'ai mis les voici une fuine parce que je me lui je me suis dit vu le loup qu'il faut des fossiles de la mort qui tue et je pense que cela ils sont vraiment de la mort qui tue je suis un petit papillon voilà elle vient de rôter j'ai d'ailleurs pouvoir les jeter juste après la vidéo puisqu'ils sont un peu tout bon alors elle est allée sur les lèvres j'ai mis mon crayon essence que j'essaye de terminer et le go sur l'autre il brille piloto que j'essaye de terminer également voilà les coins de l'oeil et me chatouille alors qualité beauty b prix beauty b ça j'ai rien à dire c'est tout le temps la même chose jamais déçu franchement c'est une valeur sûre si vous voulez pas dépenser des milliers des cents pour des très 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 bonnes palettes c'est la marque il vous faut je remets vraiment la qualité au biperfect avec ses six maris parce que toutes les biperfects n'ont pas la même qualité attention bref c'est pas le sujet et bah rien que les deux bleus là il y aurait que les deux là dans la palette c'était bon voilà c'était alors ce genre de teinte là j'adore aussi ça aussi ça aussi le rose voyez qu'il est bien rose fait encore que j'ai peut-être un petit peu trop estompé et du coup avec le liner rose il ressort plus autant franchement les seuls qui me plaisent pas trop c'est de là c'est le seul vert de la palette mais en plus je me demande pourquoi il ya un vert dedans parce qu'ils n'étaient pas très utile moi elle aurait mieux fait de mettre un violet plus plus violacé en fait enfin elle il parce que le verre il sert à rien on voit vraiment ici vous pouvez l'accorder que d'autres make up 1 mais par rapport à la color story du reste de la palette le verre il sert pas confusent voilà mais je suis jamais déçu là j'ai utilisé donc les teintes ici non mais si celle là j'ai dit oui j'ai utilisé les six teintes ici et le rose je vais vraiment faire un make up je pense dans ces teintes là aussi parce que c'est les teintes qui c'est vraiment cette partie là de la palette qui m'intriguait le plus à qui m'intéressait le plus et c'est celle que j'utiliserai certainement le plus donc voilà valeur sûre je voulais déjà dit foncez c'est des petites collections limitées qui sont pas bien chers et si en plus vous attendez les promos ils ont font très régulièrement des promos voilà je pense à vous les partager un peu plus parce que moi j'ai les dates à l'avance en plus et j'oublie toujours de vous le dire ça va j'ai mon glace qui se fait mal je suis à la fin donc il est moins je sais pas il est plus bizarre je me demande s'il a pas tourné en même temps il a trois ans donc voilà franchement rien à dire donc dites moi en commentaire si vous vous avez craqué ou si vous allez craquer voilà dites moi ça j'essayerai de vous faire un réel mais là j'ai beaucoup de social make-up qui vont arriver et que ce soit pas vous verrez ça demain c'est un carnage et voilà donc bah écoutez moi j'ai plus qu'à vous dire de ne pas oublier de mettre le pouce en l'air de vous abonner si c'est pas encore fait et on se retrouve toute la semaine en vidéo de toute façon vous en avez déjà eu une hier une aujourd'hui et ça continue toute la semaine et j'ai plus qu'à vous dire bisous bisous 1